Sous-titrage ST' 501 C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oui, ta sœur bâtard. Comment tu parles de ma sœur ? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de ma sœur ? Putain arrête, ta sœur elle soustait que je trompe, casse-toi. Pauvre juif, vas-y. Je lui font le carton et tu viens me plomber avec moi ? J'avais vu une vache. T'as vu une quoi ? Une vache. Il est où le Téchis là ? Hier soir, pendant des émeutes, je passe derrière une tour. D'après le coin, pof, je tombe sur une vache. Ah ouais ? Vas-y, vas-y, arrête de fumer toi, ça fait vraiment du mal. Dégage de mon lit où je dis à mamie que vous fumez de la drogue là. Vas-y, dis-lui, après je t'es gorge, et puis après je t'attrape pas les pieds, je te pompe pour que tu t'étouffes avec ton sang. Mamie ! Mamie ! Allez, regarde, je t'entends. Vas-y, bouge pas. Je te remonte pas sur mon lit toi. Mamie ! Allez, vas-y, casse-toi. Balance, va. Bouge-la. Bouge-toi, arrête. T'es gorge, elle va pas comme ça à ma soeur ou tu vois toi ? Y'a pas de soeur ! Qu'est-ce que t'as, t'es mon père toi ? Pourquoi t'es papa toi ? Attends, c'est quoi, t'es ma mère ? Attends, je vois, pourquoi t'es pas à l'école d'abord ? Elle a brûlé l'école. Oh là là, brûlé l'école, quelle sauvage ! On commence comme ça et on finit pas plus aller à la synagogue. Mamie, 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 c'est pas moi qui brûlait l'école et robe, mamie. Mais t'es papa à la synagogue non plus. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. C'est tout le monde qui part au courant à chaque discussion. Ça finira par une belle débattade. Oh mais au moins on irait tous dans la même direction, mamie. Vincent, c'est à moi que tu pars ? C'est à moi que tu pars ? C'est à moi que tu pars, mon culé, c'est à moi que tu... Hein ? Ça c'est à moi que tu pars là ! Oh, 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 c'est à moi que tu pars ! C'est à moi que tu pars, c'est à moi que tu pars, son culé ! C'est à moi qu'il parle, putain ! C'est à moi que tu pars comme ça, mec ! Alors tu vois le mec qui arrive comme ça, il lui fait... Je crois que je fais n'importe quoi pour de l'argent ! Je crois que je tuerai même des gens ! On s'en compagnera comme ça, il lui fait... Je crois que je te tuerai même toi pour de l'oseille ! Oh ! Allô, carrément, il pefflit ! Il lui fait euh... Il lui dit euh... Il lui dit euh... Dis quoi ? Il fait mais non, je rigole ! Toi t'es mon ami, je te tue pas pour de l'argent ! Je te tue gratuit ! C'est gratuit ! C'est pas mortel comme ça, ça ? Le mec il lui dit, toi je te tue gratuitement ! Hé, hé, hé ! Vas-y arrête de parler, passe-moi loin ! Hein ? C'est pas... C'est pas mortel comme fun ! Mortel... Moi t'il lui dit, je te tue gratuit ! Qu'est-ce que tu peux faire de mieux encore ? Tu peux rien faire d'autre ! Hé, mais qu'est-ce que t'as tes bouchées du dessus, c'est pas toi ou quoi là ? Oh, qui que ça, merde ! Oh, ils ont... Ils ont tout retourné ces bâtards ! Dima ! Oh là 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 là, j'y crois pas putain ! Mais Vince, mais comment ils ont fait pour faire entrer là ? Hé, mais comment ils ont fait pour faire entrer la voiture ? Y'a pas de porte assez grande ! Hé, Saïd, Saïd, Dima, Dima ! Sans déconner, il est trop vénère ! Dima là, tu vois quoi ? Tu m'étonnes, il est super vénère ! Ça fait au moins deux ans qu'il se bat pour avoir la salle ! Oh, il est bon, non ? C'est pas le mien, celui du beurre ! Elle tendait en face sur le joint, Saïd ! Je crois que tu fumais plus ! Je le croyais aussi ! Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? A ton avis ? Ça a cramé ! Bravo, tu peux revenir en deuxième semaine, Einstein ! Ah, tu cartonnes ! De toute façon, je savais qu'elle est partie en fumée un beau jour ! Alors pourquoi tu t'es cassé le cul pour l'obtenir ? Parce qu'ils pensaient que ça allait la peine, tout le beurre ! Mais c'est toi, la beurre ! C'est qui a participé ? Je peux même pas le savoir ! Hé, mais Hubert, comment ils ont fait pour faire rentrer la voiture ? Je comprends pas, y a pas de sorte assez grande ! Oh, beurre ! On était devant eux, tu vois ! On était là, je te jure, on les traitait ! On leur crachait dessus et tout ! Les cafs, ils bougeaient pas, je te jure ! Ils bougeaient pas, quoi ! Tout d'un coup, ils ont culé ! Ils ont commencé ! Ils ont ouvert un passage comme ça, tu vois ? Et... Ils sont pas ces fils de putain ! Ils ont laissé un passage ! Ils ont laissé passer des civils, tu vois ? Avec genre des manches de pioche et tout ! Ils ont commencé... Attends, tu vois le petit jibila ! Putain, il s'est fait pétagraphe, je te jure ! Une fois, deux fois, la troisième fois ! On nous a déchiré ! POP ! Coup de tête balayette ! Je t'en ai fumé le bâtard de sa mère, je te jure ! YZ ! C'est toi, le Y, ça, c'est que ta mère en CR, ouais ! Mais non, c'est le kex de Mohamed, ça ! Il vient de changer le pot ! Mais non, ça, c'est la mère de Vince en YZ ! Lequel, Mohamed, là ? Celui, le... Parida, c'est elle qui pouvait passer son permis, là ? Non, Parida, c'est elle qui travaillait au marché, là ! Ouais ! Ah ouais, d'accord ! Enfin bon, en tout cas... Toi, pour résumer, sans déconner, vous auriez dû être là, les cums ! Surtout toi, Hubert ! En vérité, c'était trop puissant, je te jure ! En fait ! Prends une lacrymo dans la gueule, passer 48 heures au poste, à se manger des grosses tards dans ta gueule, et rentrer à la maison pour que mes porés m'égorgent ! Je te le dis franchement, mais franchement, je vois pas le chiffre, cousin ! Frère, mais arrête tes conneries ! De quoi tu me parles ? C'était la guerre ! C'est la pure retournade de cœur ! Flavin Direct, et toi tu me prends la tête ! J'avais une chose à foutre, cousin, j'avais un flanc pour ramasser un pot d'oseille, mec ! Tu m'avais tout fait foirer, il me rentrait mieux ton carton, là ! Ecoute-moi, au moins, quand un frère se fait buter, moi je bouge ! Un frère ? Mais d'où un frère ? Je le connais, moi, ce mec ! Hein ? Tu m'as déjà vu avec ? Non, bon, bah alors, je vais pas aller me faire taper dessus pour une carrière que je connais pas ! On y va ? Sérieux ? Abdel, c'est pas une carrière, hein ! Et moi, tout qu'est-ce que je sais, c'est que je cours pas plus vite que les balles ! Vas-y ! Oh, la merguez, c'est une fête, là, vous touchez pas aux merguez, ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce que tu me fais, les merguez ? Non, mais c'est toi qui les paye, les merguez ? Vas-y, arrête, tu vas nous faire pleurer, là ! Ça va, toi, t'arrêtes, OK ? Parce que tu vas pleurer, c'est sûr ! C'est 5 francs pour tout le monde, merde ! Sans pour Hubert, c'est normal, on est sur son immeuble ! Moi, c'est pour la merguez, là ! Ouais, c'est une fois la merguez dans les deux, vraiment ! Je n'ai pas ou quoi ! Ça va, putain, Renaud, oh ! Là, vous devriez essayer, là ! Non, putain, mais par contre, j'essaie de gros bon mois, là ! Tiens ! Vas-y, arrête, arrête, arrête ! OK, OK, d'accord, les gars ! Je m'en rappellerai ! Ouais, rappelle-toi ! N'oublie jamais ! Vas-y, fais pas l'enculé, il faut-moi le crédit ! Oh ! Vas-y, ta soeur, je vais lui faire crédit aussi à ta soeur ? Mais comment tu parles de ma soeur, toi ? Arrête de te prendre au sérieux pour que tu rebeux un carton ! Mais comment ? Ça y est ! Par là, revenu, c'est tout de suite ! À la merguez ! Ça y est 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 ! Les gars, ça y est ! Vous n'avez pas deux francs pour ma merguez ? Non, à la part ! 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 On va me piquer une merguez ! Pas vrai ! Tu me mens ! Tu me mens ! Tu me mens ! Tu me mens ! Ton nez il pousse Pinocchio ! Tu me mens ! Ton nez va s'écraser ça ! Viens là ! Tire quoi ! Tire quoi ! Oh ! T'as dit que c'est des gargans en cul ! Oh ! Fille-moi la fille ! Eh ! Eh ! Oh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! À 45 au témoin ! Attends, attends ! D'un moment ! T'as vu ensemble Art Fatax ? T'as un glove neuf millimètres ! Hein ? Quoi ? Mais non ! T'as des glove ! Vous ne vous parlez de quoi ? Vous vous parlez de quoi ? Je ne vous parlez de quoi ? Ah ! Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Ah ! Eh ! Vous parlez de quoi ? Ah ! Vous parlez de quoi ? Est-ce qu'il parie à un club qui a perdu son calibre dans la cité cette nuit ? Vous êtes au courant ? Ah ouais, c'est pas grave comme histoire ça ! Franchement, franchement le club qui a perdu le flanc, je le connais pas, hein ! Je sais pas c'est qui, mais le mec qui a trouvé un flanc, j'aimerais bien savoir c'est qui. Oh ! Non ! Je vais dormir, je vais couper, je vais pousser, je vais revenir ce mât... C'est bon, de toute façon, ici, je suis le dernier pour en avoir fait comme ça, j'en aurais fait, voilà ! Prendre un mois de placard pour voler à la tire, tu crois que c'est glorieux ? Ouais d'accord, c'est pas ton niveau, quoi, c'est ça ça ? Mais quel niveau tu parles ? J'ai jamais fait de placard de ma vie, moi ! Ah, je me fais gauler ! Mais non, gars, je me suis arrêté à temps ! Hé, viens voir, viens voir qui c'est qui vient nous rendre visite, viens voir ! Hé, venez voir, venez voir ! Venez voir ! Hé, le maire ! Hé, le maire ! Mais que ça met en mer, fils de pute ! Oh là, oh là ! Allez, on se calme, là ! Allez, c'est la musique ! Oh, oh, oh ! Allez, on se calme ! Alors, qui c'est le chef, ici ? C'est toi, Nandir ? Bon ! Alors, qu'est-ce qui se passe, ici, là ? Vous croyez à l'Eurolistening ? J'aimerais bien que vous ne pouvez pas monter sur les toits, alors il faut descendre ! Ça va, là, on fait rien de mal ! Il s'agit pas de faire rien, oui, de quoi en faire, c'est... De toute façon, il faut descendre, tout le coup ! Mais ça va d'où on découle et ses doigts ! Eh, je crois descendre, hein ! Hé, là, mais c'est quoi, là ? Oh, hé, Notre-Dame, là, c'est quoi ? C'est la seule phrase qu'on t'a appris à l'étable, ou quoi ? Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Notre-Dame, notre... C'est pas toi ! Hé, c'est un peu de silence ! Oh, oh, oh ! De toute façon, c'est pas la peine de discuter ! Ok ! Putain, le moins ! Vous pouvez pas rester ici ! Alors, maintenant, vous prenez vos petites affaires, vos petits poteuils et vos petites berguez, et vous les essayez, on descend tous dans la joie et la volumère ! D'accord, brigadier ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Tu vas t'y prendre comment pour nous faire descendre ? Tu vas utiliser des chiens, ou tu vas le faire tout seul dans ton petit costard ? Ah ! Oh, oh, oh ! Tu vas faire le boulot, d'accord ? C'est bon ! Oh, oh, oh ! Regueule, merde ! Regueule ! Regueule ! Regueule ! T'es cri dans ton poulailler, toi ! Toi, déjà, tu me parles pas comme ça, ok ? Je te connais pas ! Et vous, vous tirez, maman ! C'est bon ! On dirait un coq ! Boum ! Ta mère envoie de la croix ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Va-t'en, va-t'en ! T'as insulté, bordel, maintenant ! Ça y est, c'est bon ! Ceux qui veulent rester, restent ! Les autres, ils se capent ! Moi, je reste ! Moi, je reste ! Toi, tu descends ! Toi, tu descends ! Vas-y, l'ordinateur, te laisse-moi rester, putain ! Tu dis quoi ? Je descends ! Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je descends ! Je descends ! Je descends ! Je descends ! Ah, vite ! Faut descendre ! Faut descendre ! Putain, vous êtes trop loin ! Avec vous, on peut jamais délirer ! Mais non ! Mais non ! Faut descendre ! Faut descendre, il a dit ! Faut descendre ! Oh ! Comme il est dans les sekshoff, super excitant. Comment ça s'appelle, V lesbian ce truc là ? Quoi, genre un string et tout, là ? Un quoi ? Un string, abruti ! Ouais, enfin bref ! La meuf, pour la vie de même là ! Je l'ai niqué d'une force ! Mais c'était grave, elle était dans la chambre ! Quoi... Ouais, j'suis... Elle était dans la chambre, elle leur demandait grave grave. Même le mec à côté l'a frappé dans la porte tellement. On faisait du bordel. C'est grave mortel. C'est le vent, tu l'as bien niqué le vent. Quoi ? Le vent ? Tu la connais la meuf ? Moi je la connais la meuf. Elle a été connue. Elle a été connue. Bonjour messieurs, c'est pour la télé. C'est quoi ça ? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit ? Est-ce que vous avez cassé quelque chose ? Eh madame, on s'en bat des voyous pour vous ou quoi ? Ah non, j'ai jamais dit que vous avez fait ça. Ah ouais, Laurent, on s'en va quoi pour vous madame ? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là ? On n'est pas à Toirier ici. Écoutez, on a du boulot, on est en train. Ah ouais, ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi ? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop. Vas-y, on va te filmer. Mais pour qui tu le poils ? T'es un bêté dans mon quartier. Tu veux te t'arrêter, bouge-la. Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu te fais ? Qu'est-ce que tu te fais ? Tu viens nous engrouiller, tu te fais pas à Toirier, Laurent. Putain. Putain. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui, ces bâtards ? Je te jure, qu'est-ce que c'est bêtasse là ? Putain, putain. C'est quoi Toirier ? C'est un zoo là qu'on visite en voiture. Toirier est une cul, ouais. Pfff. Ça, on communifie, moi je chie. Ouais, vas-y, vas-y, parle français, on est en France. Non, attends, j'ai pas le temps. Ok, veuille-toi là, il est normal. J'ai pas dormi, arrête, 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 arrête. Arrête, non, non, tu te fasses, bordel. Tu t'es bien, c'est plus à la tête, on dirait un bourgeon. Non, faites chier, les gars. J'ai ça, ben, il merde. Tu t'en as vu, mec, ton chapeau ou quoi, là ? Eh, Darty, c'est quoi cette télé ? Vincent, tu te fais chier, hein. C'est quoi quoi, ça ? C'est quoi, tu devais pécher une nouvelle télé ? C'est quoi, ça ? C'est d'arbre de merde ? Elle est trop grosse à sortir des stades. Eh, Darty, mais je suis passé hier pour mes thunes. T'es où, là ? J'ai pas eu tes thunes, c'est pas moi qui tes thunes. Quoi ? T'es pas au con de ce qui s'est passé ou quoi ? Hein ? Va voir, va voir si c'était vos petits copains là-bas. Pendant que vous étiez dehors. Ouh ! Va voir un peu. Sur la tête des marceaux ! J'ai fait chier, j'ai fait chier ! C'est ton copain, là, le frère de fouette, qui a fait ça. Et alors ? Et alors quoi ? Donne-moi son adresse. Mais, attends, mais c'est pas possible, ça. Tu as vu en quel état il a mis la voiture ? Tu as vu en quel état il a mis la voiture ? Regarde ! Regarde ! Regarde ! Non, laisse ça, laisse ça, laisse ça ! 50 000 francs que je perds, là ! 50 000 francs ! Comment je te fais, maintenant, pour aller travailler ? Darty ! C'est qu'une voiture ! C'est qu'une voiture ! C'est qu'une voiture ! Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Vas-y, vas-y, arrête ! Ça va pas, t'es inconscient ! Mais c'est tout ce que je possède, moi ! C'est tout ce que je fais, c'est ma... Arrête-toi ! Tu nous parles de voiture ! Tu nous parles de voiture ! Non, mais qu'est-ce que je parle à des nôtres ? C'est ça, mon problème, c'est ça ! Tu me dégoûtes, en vérité ! J'ai rien d'autre que ça ! C'est ma vie que j'ai maintenant ! C'est 50 000 francs ! Les émeutes, les mecs ! Mais je m'en fous ! Les mecs, je me connais pas ! Mon problème, c'est ma voiture ! Téma, Téma, il y a un truc des émeutes, là ! Elle va attacter les pirates ! Cassez tout, cassez tout ! Allez, c'est régler l'antenne, là ! Attends, fais ce que je peux, tu vois bien ! Allez ! Téma, c'est David, là ! Comment il a réussi à se faire filmer, cet enculé ? Ah, l'enculé ! Moi, j'étais juste à tes coups ! Ils vont pas mes films ! Avec quoi ? Avec quoi ? Vas-y, avec rien, toi ! T'en veux rien ! C'est de la de merde, contre eux, là ! Comment il a réussi à se faire filmer, cet enculé, là ? Oh, putain ! Hé, mon argent, toi ! Mon argent ! J'ai pas ton argent ! C'est Astéris qui a ton argent, voilà ! Vas-y, lève-toi ! Vous devez être content, non ? Il y a un flic qui a perdu son flingue dans la cité ! Hein ? J'espère que... Le mec, il va tourner dessus, hein ! Il va brûler la capitale ! Ça nous fera du changement, un petit peu ! Tu m'étonnes, on va leur brûler leur merde ! Comme ça ! Tu sais, tu connais la mission où ils piègent les gens, là ? Tu vois, alors que ça, c'était un mec connu et tout ! Il était sûr de se faire filmer par la caméra cachée ! Et son pote, comme il est au courant de ça et tout, il a organisé une embrouille avec les mecs de la caméra cachée pour faire croire au mec connu qu'il est en train de se faire piéger ! Tous les jours, le mec connu, il va bouffer dans le même resto et tout ! Il est sûr que s'il se fait piéger, ce sera obligatoirement dans le resto ! Et puis les autres, bon, ils se sont arrangés pour lui faire montrer que la caméra allait dans le resto ! Alors bon, il voit le camion de la télé dehors ! Il voit la caméra derrière un miroir ! Et même le mec en face de lui, il fait semblant de faire des trucs bizarres ! Alors bon, tu vois, le mec, ça y est, il croit qu'il va piéger tout le monde ! Il fait style, ouais, il n'a rien vu ! Mais en fait, il les avait vus ! Le mec, il flippe sa mère parce qu'il croit qu'il peut les tomber sur le coin de la gueule ! Mais en fait, ils ont rien préparé ! Il le filme comme ça, en train de chier dans son falzard à temps de l'embrouer ! Tu vois, alors à un moment, le mec, on le voit... Mais c'est bon, putain, arrête, Saïd ! C'est pas moi, oh ! Bah alors, c'est qui ? Putain, alors tu vois, un mec, à un moment, tu vois, on le voit, il transpire sa race et tout ! Il fait semblant d'être cool, mais à chaque fois qu'il y a le serveur qui passe, il se prépare à n'importe quoi ! Tu vois, alors à un moment, il y a un mec qui se lève, il se rapproche de lui et tout, pour lui demander un autographe ! Le mec connu, il croit que c'est ça l'embrouille, putain ! Il se met à partir en couille, à délirer sur l'autre mec ! Le mec à l'autographe, il comprend pas ce qu'il se passe, il commence à se vénère et tout, il commence à se pétard, ils se sont battus et tout ! Ah non, c'était trop clean ! Tu sais, c'est les mecs de la caméra cachée qui les ont séparés ! Ah, il y avait de la baston, c'était trop... C'était cool ! Bah voilà, c'est fini, quoi ! C'était qui le mec connu ? Ah, je sais plus, mais il était connu ! Je me rappelle pas ! Ah, ça a pris mon brouille, ça ! Voilà, plus ! C'est parti ! La vengeance est un plat qui se mange froid. Non, je rigole. C'est le frère d'Abdel. Ils ont un fusil à pompe. C'est la fête. Vous voulez pas qu'on passe voir Abdel à l'hôpital ? J'ai un truc à vous montrer avant. Comment il est mortel en vérité, putain. Hubert Temaras, il est beau sa mère. Alors, qu'est-ce que tu veux en faire ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? On verra si Abdel meurt. Attends, tu peux buter un caf ? Tu connais un autre moyen pour se répéter ? Tu crois qu'aller nier un Schmitt, ça va ramener le respect ? Le respect, je sais pas, mais en tout cas, ça rétablira la balance. Si t'avais besoin d'un calif, t'avais qu'à me le demander. C'est pas pareil, celui-là. Parce que tu te crois en mission ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me parles de mission ? Ça va, c'est moi qui l'ai vu, c'est tout, on prend pas la tête. Mais ça va lui faire du bien, Abdel. Abdel, je sais pas, mais à nous, ouais. C'est pas pareil. Tu paies le flan, là. T'es trop une balle tringue. T'es une brancouille grave, Vince. Et alors, fais ce que j'ai à faire, fais ce que t'as à faire, c'est tout. Je veux pas d'histoire. T'inquiète, t'as pas éclaté. Tu casses-toi, toi. En tout cas, T'es un truc comme ça. T'es trop le beau dans la cité. Hé Hubert, attends-moi, là ! Oh, oh, oh ! C'est la merde. Qu'est-ce que tu es fou, là-dessus ? Comment est-ce que tu es fou, là-dessus ? Bon, ça va, t'as pas me faire un caca énervant, là-haut ! ... excusez moi les gars vous pouvez pas rentrer vas-y laisse tout passer on vient voir abdel non mais je comprends mais je suis désolé j'ai les ordres on vient pas faire d'histoire juste deux minutes après on repart ouais ouais mais c'est pas possible de toutes les façons les médecins vous laisseront pas le voir il est dans le coma je suis désolé ça va puisqu'on dit qu'on est des amis qu'on vient pas foutre la merde je peux pas vous laisser rentrer au caisse je me ferais virer l'arrivée du biais à chaque acte est à foutre là s'il vous plaît comment c'est pas sur ce registre il ya la famille présente les vas-y respecté leur tranquillité s'il vous plaît et vous êtes sûr de vous empêcher les bonnes personnes d'en Uni restez pas là restez pas là s'il vous plaît l'exerce des s personnes restez pas là s'il vous plaît pas là спaquer là je vais monter tout là que tu veux tu devies bien ou je veux calmer pas si vas-y sortons fin de merde et j'ai ce temps fin bofond là qu'est ce qu'il se passe vais calme et puis qu'as-tu qu'un arrete est on vient voir On connaît nous aussi ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Tiens, bouge pas d'ici tant qu'on a pas vu Abdel. Dégage-les rapide, sinon je t'en vais. T'en vas-tu ? T'as d'une toi ! Dégagez-les ! On peut faire ça à la manière de vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calme-toi ! Il a rien fait ! Ces jeunes-là ont commencé à faire un scandale. J'ai été contraire d'embarquer le chef ! Il a rien fait ! J'ai embarqué le chef ! C'est saïd le chef ! Moaka, Moaka, Moaka ! C'est une bordel que vous avez foutu ! Vous insistez pour rentrer comme ça dans l'hôpital ? Ils ont simplement fait leur boulot les gars ! Arrête quoi ! Fais leur boulot quoi ! Mais ferme ta gueule ! Non mais tu as fermé ta gueule une belle fois pour tout ou quoi ! Toi tu fermes ta gueule toi ! Tu me parles correctement ! T'as bien compris ! Toi tu me parles correctement ! Tais-toi ! Une belle fois pour tout ! Je te dis merde ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu connais rien toi ! Toi tu connais quoi toi ? Arrête tes conneries espèce d'imbécile ! Tu me traites pas ! Mais tu me parles pas comme ça d'accord ? Les connards quand t'as battu Abdel ils vont être condamnés ! Tu peux me faire confiance ! Allez tu rêves là ! Les autres là-haut ils sont là simplement pour protéger Abdel et sa famille ! Putain ! Chaque fois tu ramènes ta merde ! T'es imbécile va ! Tu mélanges tout ! Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille ! C'est tout ! La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper ! Ils sont là pour vous protéger ! Ha oui ? Qui nous protège de vous ? 94, 94 ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Allez, on y va. Écoute-moi, la prochaine fois, je te fais passer pour un coup de mémécollège, je vais te transférer ton scud d'arabe au commissariat central jusqu'à ce que ton frère vienne te chercher. Tu m'as bien compris. Je ne t'ai rien demandé. Je ne l'ai pas fait pour toi, mais pour ton frère, imbécile. Je n'ai pas envie que tu te découpes en morceaux dans une cave. C'est toi, la cave. J'ai un prix pour la salle de boxe. Tu vois, je peux te pistonner pour avoir d'autres subventions. Je suis sûr que tu peux obtenir nos salles de gym. Je ne fais plus ça, putain, regarde. C'est plus dans des sacs qu'ils ont envie de cogner. Je ne sais plus quoi faire, moi. Il y a quelques années, je veux encore un dialogue possible avec eux, mais plus maintenant. Encore, moi, ça va, ils me connaissent depuis longtemps. Mais t'imagines un jeune flic qui débute, là, plein de bonne volonté. Il ne tient pas plus d'un mois. Un arabe dans le commissariat, il ne tient pas plus d'une heure. Bon, allez, il faut que j'y aille. Essaye de garder la tête froide, d'accord ? Ouais, c'est ça. On va essayer. Espèce de petite balle quand même. Tu ne m'adresses plus la parole, tu m'as bien compris. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'où tu lui serres la main, toi ? Et alors ? Je lui serre la main, il a toujours été réglo avec moi. Arrête de réglo, là, c'est un schmitt, tu ne lui serres pas la main. Et alors ? Et alors ? Vas-y, tire-lui une balle, toi, si tu veux. Moi, tant qu'il y va, je lui serre la main. Toi, t'es relou avec ces conneries, là. Et toi, t'es inconscient, putain, qu'il faut faire quoi, quoi, t'inquiète pas par moi. T'es chavé, putain, chavé, la manière. T'étais trop bizarre à l'hôpital, vas-y, il faut voir. Arrête, vas-y, reste tranquille, t'es bon, arrête, 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 je te dis, ça va. Vas-y, fais voir, quoi. Tu nous as même pas prévenus ? Tu vois, je croyais que tu voulais faire longtemps de parler, toi. Mais parce que je te croyais pas aux tic-tobus pour le garder sur toi. Mais ça va, je suis un grand garçon, t'arrêtes de me faire la morale, toi, un peu, ou quoi ? Je vais pas te faire la morale, c'est quoi, je vais te... Eh, vas-y, arrête, 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 arrête. C'est ça, c'est ça, casse-toi. Vas-y, arrête, Hubert, qu'est-ce que tu fais, viens, Hubert, viens, arrête. Laisse-le partir. Arrête, 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 putain, vas-y, arrête, arrête, vas-y, viens. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce qui lui arrive à Hubert en ce moment-là ? Laisse tomber, il réfléchit trop, ce connard. Allo, maman. Maman, dis-moi ce que tu veux voir. Maman, j'ai pas le temps, vraiment. Et alors ? J'ai pas le temps, vraiment. C'est quoi la réponse ? Mais j'ai pas de réponse, je sais pas. Je sais jamais. Ok, d'accord, je sais jamais. C'est ça, c'est ça. Bonjour maman. Comment y va le petit frère ? Oui ça va. Mais alors ton autre franchi en tôle, ça a pas l'air d'aller terrible. Qu'est-ce qu'il a encore inventé Max ? Il a écrit, il a besoin de livres scolaires. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas, il veut profiter de son temps de tôle pour passer le bac, je crois. Il veut passer le bac alors qu'il a même pas son BEP. Ne touche pas mes casseroles. J'ai rien fait. Encore quand on prend des bouquins, je sais pas comment je vais faire. Au fait, j'ai l'argent pour le gaz. Ma machine ! Quelle machine ? Comment ça quelle machine ? Tu n'es pas renseignée pour ma nouvelle machine à coudre ? Merde, j'ai complètement oublié d'en parler à Darty. Hubert, elle est au bord de la crise cardiaque celle-là. Fait tout ce que je vais faire, c'est le bon attachant. Maman, on ne discute pas. C'est qui Darty ? Le reste est l'heure de la tour B ? Non, c'est la tour B. D. Vous ne connaissez pas celui-là. Je crois qu'il aura des bouquins pour nous. Maman, il n'est pas librain. C'est une blague. Nous venons d'apprendre de ce policiel qu'un inspecteur a déclaré avoir perdu son arme hier soir dans le feu de l'action. Cette arme n'a toujours pas été retrouvée. Nous avons interrogé les habitants de la cité pour savoir ce qu'ils pensent de la présence de cette arme dans une telle situation de crise. Putain, quelle merde. Ils ont brûlé la salle de box. J'en ai marre de la cité, j'en ai marre. Tu veux partir d'ici putain. Ce n'était pas pareil avant. Je suis sûr que Vince fait partie des mecs qui ont brûlé la salle. Il est en train de déconner comme Max. Il faut que je parte. Il faut que je parte d'ici. Tu vois une épicerie en route ramène-moi une salle. Ma grand-mère me vient faire si comme si c'est tous les jours. Tu ne peux pas me faire qu'à deux francs. Votre grand-mère, c'est une chose. Vous, c'en es-tu? Bravo. Il n'y a pas deux francs. Un franc, c'est bon? Un franc, c'est bon. Non, un franc, c'est pas bon. Quoi? Mais arrêtez un peu. Passez-moi un franc de souffler derrière moi. J'ai un six pattes là. Ok, d'accord, ok, d'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vous m'en décidez là? T'as vu hein? T'as vu quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, les rouges sont moins chers. Donnez-moi les rouges. Voilà. Je vais me faire déchirer par ma grand-mère parce qu'elle n'aime pas les rouges. Putain. T'as pas les, hein? Vas-y, donne-lui une balle. Moi, tu pourrais prendre les bons poivrons. Je suis sûr que ça ferait plaisir à ta grand-mère. Pas de bien-habitude, monsieur. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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